Et bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va tout simplement parler des messors minor-minor. Et oui, cette espèce de messor vient de chez nous, elle est rendémique à la France et elle est tout simplement super belle comme vous pouvez le voir à l'écran. Donc je vais tout simplement commencer et avant que je commence, j'aimerais tout simplement que je vous remercie encore une fois parce que sur la vidéo de ce matin, il y a eu encore des avis, donc merci à toutes et merci à tous et à toutes. Donc on va tout simplement commencer avec cette messor minor-minor, donc la tribu des fées d'Elonie, c'est comme les fées d'Ole. On les trouve, enfin le niveau d'élevage débutant, on les trouve en Corse, ça c'est cool la Corse, on aime bien. Dans les habitats, vous pouvez les trouver dans les habitats un peu sabreux. La colonie est dite forme monogyne, la reine est plus petite qu'une messor barbarus, donc la reine fait 11 à 12 mm et elle a une bonne tête rouge-brique et thorax et gastre noir. Les ouvrières quant à elles font 4 à 7 mm et c'est de la même couleur que la reine. Pareil pour les majors, sauf qu'eux ils font 9 à 11 mm, ce qui est déjà énorme. Et les mâles font 7 mm, elles sont totalement tout noir. Donc pour la nourriture, elles sont principalement granivores, elles mangent des graines variées, mais aussi beaucoup de petits insectes, par exemple comme bouge, verre de farine, grillon, moustique aussi des fois ça peut être bien. Au niveau de l'humidité, 50-70% pour cette espèce, c'est extrêmement bien, c'est parfait. Au niveau de la température, 23 à 28 degrés, ça c'est très bien aussi, parce qu'en Corse, il fait chaud. Au niveau des hibernations, c'est bien d'enfermer de mi-novembre à début mars, entre 12 et 15 degrés, c'est généralement très bien pour la suite. Au niveau des essais mages, ils se font de mi-septembre à fin octobre, quand la baisse des températures se fait ressentir comme tout type de mi-sort. Donc la fondation se déroule normalement, à peu près 45 jours de l'oeuf au travail. La taille de la colonie peut varier jusqu'à 30 à 50 000 individus, la reine peut atteindre l'âge de 25 ans. Donc c'est assez énorme, c'est une reine qui est vieille, qui va vous accompagner dans toute votre jeunesse si vous la prenez quand vous êtes jeune, donc c'est carré. Et tout simplement les gens, c'est la fin de la vidéo, j'espère quand même que vous aurez plus, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner avec la cloche de notification. Ça fait juste trop plaisir, ça vous prend quelques secondes, c'est gratuit et moi, ça me permet de voir que ça vous plaît. Et aussi à liker, c'est important. Aussi, n'oubliez pas, attention, commenter, très important et ça fait très plaisir. N'hésitez pas à me dire des petites infos ou alors tout simplement à me dire des choses qu'il faudrait que j'améliore au niveau de la qualité vidéo, des choses que j'améliore dans mon discours, entre guillemets. Donc voilà, merci à toutes et à tous pour votre attention et moi, j'ai plus qu'une seule chose à vous dire. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501